... Bonjour à tous, bonjour à toutes Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR lecture chez Jodet d'un des trois contes du livre Anticontes de fées qui est un livre qui a percé mon enfance puisque c'est un livre qui reprend trois contes assez connus Le Petit Chaperon Rouge, Barbe Bleu et La Belle aux Pas-Dormants et qui les parodie un petit peu et qui les réécrit sous le ton de l'humour avec des illustrations qui sont très très intéressantes très très jolies et colorées Donc le conte que j'ai choisi de vous lire est Barbe Rose qui m'a beaucoup marquée quand j'étais petite Il était une fois un terrible seigneur qui avait décidé de se teindre la barbe en bleu Croyant ainsi être le plus beau de tous ses camarades de guerre Il était d'une cruauté inouïe Il tuait des tas de gens et faisait disparaître toutes les femmes qu'il épousait l'une après l'autre Ce seigneur que tout le monde appelait Barbe Bleu avait un frère cadet Plus petit de taille, toujours très gai habitant le même château Il se tenait lui la barbe en rose pour une raison inconnue Barbe Bleu qui trouvait cela ridicule lui interdisait de sortir du château et gardait son existence même secrète auprès des autres seigneurs De telle sorte que personne excepté les habitants du château ne sut jamais que Barbe Bleu avait un frère Barbe Rose n'était pas marié Quand Barbe Bleu épousa sa septième femme il lui fit passer la même épreuve qu'aux précédentes Avant de partir à la guerre il lui interdit d'entrer dans un certain cabinet secret pendant son absence sous peine de la faire mourir Mais en même temps il lui donna avec toutes les clés du château La clé de ce cabinet secret pour la tenter Si elle résistait à la tentation Il la garderait comme épouse et aurait confiance en elle Sinon il la tuerait Cette clé était une clé magique Barbe Rose avait un double de toutes les clés du château Sauf de celle-ci Il n'avait jamais réussi à la voir entre les mains Barbe Bleu à peine partie à la guerre Sa nouvelle femme Rosalinde folle de curiosité prit la clé magique et se dirigea vers le cabinet secret C'était une clé d'or qui n'avait pas du tout l'air magique Une simple clé d'or qui entra dans la serrure tout à fait normalement et qui tourna tout à fait normalement Rosalinde poussa la porte du cabinet et avant même de pénétrer dans la pièce Oh ! Horreur ! Un vent glacial souffla sur son visage en pourprend aussitôt sa peau délicate Devant elle, sur une table gissait la sixième femme de barbe bleue Poulotte, coupée en morceaux Son visage reprit aussitôt la pâleur extrême qu'il avait naturellement et peut-être une pâleur plus grande encore Prise d'une frayeur qu'elle n'avait encore jamais éprouvée Rosalinde lâcha la clé magique qui tomba et se tâcha de rouge du sang de Poulotte qui avait coulé jusqu'au seuil de la pièce C'est alors que le vent glacial claqua la porte en même temps qu'il fit reprendre au visage de la pauvre femme sa couleur pourpre Rosalinde s'enfuit à toutes jambes La porte, en se refermant, fit glisser la clé magique sur le sol jusque dans le couloir Et qui était justement là pour la ramasser ? Parpe rose en personne Caché derrière une colonne Il avait vu toute la scène Ne perdant pas une minute Il s'empara de la clé et remarqua que le sang qui était dessus était ineffaçable Il en conclut que c'était bien la clé magique qui est fou de joie Entra dans la chambre secrète puis referma la porte à double tour derrière lui Les jours passèrent Parpe pleurant de la guerre et se fit remettre comme convenu toutes les clés du château par sa femme Eh bien femme, dit-il à sa pauvre épouse encore tout effrayée parce qu'elle avait découvert Eh bien, il manque une clé Me la rendras-tu ? Oui, oh monseigneur Mais laissez-moi quelques jours pour la retrouver Ayant eu peur de l'égarer je l'ai si bien cachée que je ne la retrouve plus Ah femme, que tu es sotte Je te laisse trois jours pour retrouver cette clé Au-delà de cette date je serai obligée de te faire subir le sort de mes précédentes femmes toutes trop curieuses Va et prends garde de bien me rapporter cette clé petite sotte Sinon Au comble du désespoir Rosalinde allait et venait dans les couloirs lugubres du château sans savoir comment elle allait se sortir de ce mauvais pas C'est alors que passant près du cabinet secret elle entendit des voix et des rires Elle reconnut la voix de Barbe Rose Elle voulut frapper à la porte mais elle entendit justement les gardes de Barbe Bleue venir à sa rencontre Il est vrai que les trois jours étaient passés Courant le plus vite qu'elle put elle monta droit à la tour où habitait Anne, ma soeur Anne une amie à elle et s'enferma avec elle à double tour Mon Dieu Je suis perdue Je suis perdue dit-elle Et mes frères que j'ai fait prévenir et qui ne viennent pas Anne, ma soeur Anne ne vois-tu rien venir ? Je ne vois que l'herbe qui verdoit et le soleil qui pourtroit répondit Anne, ma soeur Anne Oh non ! s'écria la malheureuse Rosalinde en larmes Et si pourtant dit Anne, ma soeur Anne à ce moment de terribles goûts se firent entendre à la porte Eh bien, femme dit Barbe Bleue Viendras-tu enfin que je t'écorge ? Oh Anne, ma soeur Anne ne vois-tu rien venir ? soupira Rosalinde dans un dernier sursaut d'espérance Je ne vois que le soleil qui verdoit et l'herbe qui pourtroit Euh, je veux dire l'herbe qui verdoit et le soleil qui pourtroit Oh non ! dit tristement Rosalinde Et pourtant si dit Anne, ma soeur Anne de l'autre côté de la porte Barbe Bleue s'impatienter en déguisant son couteau Il est trop tard, femme à présent il faut que je tossisse Anne, ma soeur Anne ne vois-tu rien venir à la fin ? s'écria Rosalinde Je te dis rien que le soleil qui pourtroit sur l'herbe qui verdoit c'est toujours la même chose Oh non ! dit Rosalinde Et pourtant si répondit Anne, ma soeur Anne Au même moment la porte s'éda sous les coups et Barbe Bleue précédait de ses gards de vitirruption dans la chambre des deux femmes Barbe Bleue son couteau brillant dans une main s'écria Alors femme ainsi tu as perdu la clé de mon cabinet secret Ah ! mais la voici En effet la clé magique était posée là posée sur un meuble avec sa tâche de sang indélébile C'était Barbe Rose qui l'avait mis cela Il faut croire qu'il n'en avait plus besoin Ainsi repris Barbe Bleue voilà du sang C'est donc la preuve que tu as vu le cadavre encore frais de Boulotte ma dernière femme Ainsi tu sais ce que tu vas devenir à ton tour et vous aussi comme air Anne La scène suivante est trop horrible à raconter en détail Pour résumer Barbe Bleue se précipita sur Rosalinde puis sur Anne les coupa en morceaux et les fit transporter dans le cabinet secret par ses gardes En entrant dans le cabinet secret Barbe Bleue était encore dans un tel état de fureur qu'il ne remarqua même pas que le cadavre de Boulotte n'y était plus Après avoir déposé les morceaux des deux pauvres femmes sur la table il sortit et referma la porte derrière lui C'est alors que Barbe rose surgit d'une cachette munie de nombreux instruments de chirurgie Il se précipita sur les morceaux des deux femmes pour les recoudre entièrement avec une dextérité incroyable ainsi qu'il avait fait avec le cadavre encore frais de Boulotte trois jours auparavant Boulotte la convalescente quant à elle se remettait de ses émotions dans un autre cabinet secret qui donnait sur le cabinet secret mais celui-là tellement secret que même Barbe Bleue n'en connaissait pas l'existence L'opération fut très longue mais Barbe Rose ne regretta pas de l'avoir faite comme Rosalande et Anne Masserane le remercièrent de les avoir réparés Boulotte elle l'avait déjà fait abondamment l'atmosphère l'atmosphère étant assez malsaine au château Barbe Rose pensa et il avait raison qu'il ne fallait pas traîner dès que les trois femmes furent en état de faire du cheval ils s'enfuirent tous ensemble par un passage secret qui se trouvait dans le deuxième cabinet secret que Barbe Bleue ne connaissait donc pas non plus Au bout de plusieurs semaines de voyage Barbe Rose avait sagement emporté beaucoup d'argent pour la nourriture les vêtements l'auberge etc ils arrivèrent en Arabie Là-bas Barbe Rose épousa Rosalande Boulotte et Anne Masserane et ils eurent énormément d'enfants en fait 27 3 fois 9 et furent très heureux vraiment très heureux surtout Barbe Rose qui comme on le sait avait un caractère facile et enjoué Tadam fin de l'histoire Alors ce livre en 10 contes de fées il contient 3 contes donc le petit chaperon vert Barbe Rose que je viens de vous lire et la laide au bois dormant la laide au bois dormant qui est vraiment très très drôle peut-être que je vous le lirai une autre fois je ne sais pas voilà cette vidéo était courte mais j'espère qu'elle vous a plu je suis d'ailleurs désolée pour les pour les bruits de fond c'est mon frère en fait qui joue à la basse et voilà j'espère que ça vous a pas trop surpris ou trop dérangé donc voilà Voilà, Anticontes de fées, c'est vraiment un livre que je vous conseille. Si vous voulez l'offrir à quelqu'un, c'est vraiment un super cadeau. Et je pense que c'est pour tout âge, même pour les adultes, ça c'est assez drôle de revisiter des contes. Mais différemment, avec des changements et un peu d'humour. Et bien voilà, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée. Et je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501